L'imprimante 3D, on n'arrête pas d'en parler jusqu'ici, c'était plutôt réservé aux bricoleurs et aux bidouilleurs. Est-ce qu'un jour, on aura tous une imprimante 3D ? Est-ce que le processus est en train de se démocratiser ? Eh bien, c'est bien ce que pense la start-up Emotion Tech qui a fabriqué une imprimante 3D en kits que l'on peut avoir chez soi. On en parle tout de suite avec le cofondateur d'Emotion Tech, Guillaume Pérez. L'imprimante 3D que vous proposez s'appelle Micro Delta. Elle a une particularité, cette imprimante 3D. Elle est en kits. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors, nous, nous sommes une petite société toulousaine. En fait, on est fabricant et concepteur d'imprimantes 3D. Et plus précisément, on travaille sur du matériel pédagogique. On travaille sur du matériel en kits. Ce sont des petites machines que vous allez recevoir dans un carton. Et dans ce carton, vous allez trouver tous les éléments nécessaires à l'assemblage de votre machine. Et au travers de l'assemblage, on va aborder diverses dimensions pédagogiques, telles que la mécanique, la programmation, un peu de modélisation. Donc, c'est un matériel qui est très pédagogique. Voilà. Donc, ce qui permet à tout le monde d'utiliser une imprimante 3D. Mais même concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec quand on n'est pas spécialement bidouilleur, bricoleur, mais qu'on voudrait se lancer ? Alors, déjà, l'aspect du kit ne doit pas être un frein. C'est quelque chose qui est très simple à monter. Ça ne demande pas de compétences particulières. Juste un petit peu de minutes ici. Et l'idée d'une imprimante 3D, c'est que concrètement, c'est un outil de fabrication qui va vous permettre de fabriquer à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a pas de contraintes physiques, théoriques, à la fabrication avec une imprimante 3D. Donc, l'imprimante 3D, on pensait que c'était réservé aux bidouilleurs. Expliquez-nous ce qu'on pourrait vraiment faire avec si chacun avait... Moi, si j'ai une imprimante 3D chez moi, qu'est-ce que je peux faire avec ? Alors, à la base, oui, c'est quelque chose qui est réservé, bon, déjà d'une part à l'industrie, puis dans un second temps aux bidouilleurs. Aujourd'hui, nous, on s'aperçoit, Emotion Tech, que 60% de notre clientèle facilement est une clientèle de particuliers. Donc, ce sont des gens, comme tout le monde, qui l'utilisent. Alors, pour beaucoup, c'est déjà le concept de la fabrication de la machine, de l'assemblage du kit dans son premier temps. Et puis après, c'est énormément de pièces du quotidien. Ça va être plein de petites choses pour votre maison. Donc, ça peut être des applis, des choses pour réparer, de l'électroménager. Ça va être également tout ce qui va être des accessoires pour voitures. Enfin, comme je vous disais, l'idée, c'est qu'on peut fabriquer à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Donc, la limitation s'arrête à votre imagination. Ah voilà, on beaucoup utilise pour des petites pièces. Quand on a quelque chose qui est cassé chez nous, on peut faire des petites pièces grâce à l'imprimante 3D. On peut aussi, on a vu, c'est très impressionnant, faire tout ce qu'on veut, des guitares, voire même des armes à feu. On a vu qu'il y en avait qui fabriquaient des armes à feu, des chaussures. Voilà, tout est possible en fait. Tout est possible. Après, tout dépend de votre affinité. Pour vous dire, moi, j'ai réparé par exemple une vieille moulinex dont le pignon de l'axe moteur a été cassé. Une moulinex des années 70. Ça permet aussi de pallier à certaines problématiques d'obsolescence. Après, effectivement, vous me parlez des armes. Alors, pour les armes, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. À la base, c'est un Américain qui est quand même positionné dans des mouvements très extrémistes de droite. C'est quelque chose de très particulier. Et ce que ce type a fait, en fait, c'est plus une prouesse technologique qu'une simplification des procédés de fabrication. Mais en tout cas, ça donne une idée de ce qui est possible. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y a énormément de possibilités. Les écoles l'ont bien compris. J'ai vu que c'était 10% de votre clientèle, les écoles. Oh, c'est même plus. Les écoles, aujourd'hui, ça doit même être 40%. Ah oui ! Et notre clientèle, on est sur 60% de particuliers, 40% d'écoles. Et pourquoi ? Après, ce n'est pas forcément en direct. Oui. Comment ? Pour quelles raisons ? C'est un matériel pédagogique, comme je vous le disais, au travers de l'assemblage. Il y a une dimension de mécanique. Par exemple, on va faire de l'étude de fluide, des accélérations, des vitesses. Doute une dimension de physique et de mathématiques qui est très intéressante. Et au-delà de l'aspect mécanique, après, il y a de l'électronique, un petit peu de programmation. Et enfin, il y a la modélisation, tant entendu, par l'imprimante 3D, qui permet de fabriquer les objets, de les imprimés. Donc, il y a une dimension, en fait, qui intéresse énormément tout ce qui est établissement, l'enseignement secondaire et supérieur. Les classes de STI, les DUTG, NIMECA, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Donc, on voit bien, l'imprimante 3D est en train de se démocratiser dans les écoles. Et donc, bientôt, chez nous, où on pourra fabriquer tout ce qu'on veut. Avec, on n'aura même plus besoin d'aller s'acheter de l'électroménager. On pourra tout réparer à la maison. Si vous voulez réagir à cette interview ou aux autres interviews de France Live, ça se passe sur Twitter avec le hashtag FranceLiveTV. Vous découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent dans vos villes, qui les font bouger sur nos applications mobiles et sur FranceLive.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada